Nous sommes maintenant rendus à la partie plus intensive, donc le découpage, le visage, nous avons fait notre teint, on est prêt à commencer à structurer le tout. Donc la structure, une des façons d'encadrer, de bien encadrer le visage, bien sûr, c'est bien sûr avec les sourcils. Et ce qui se passe après 50 ans souvent, même des fois un peu avant, vu qu'on pâlit, nos cheveux pâlissent, on devient les cheveux blancs, nos sourcils aussi disparaissent. Et un des signes de jeunesse ultime, ce sont bien sûr les sourcils. Les sourcils sont très importants dans l'encadrage du visage et souvent les yeux vont être très bien maquillés et les sourcils non définis. Donc, hyper, hyper important de structurer le sourcil. Donc, on voit ici que mon sourcil est très mince, car une des choses qui se passe avec les sourcils, c'est que quand on les fait, quand on est plus jeune, ça ne repousse pas. Ça fait partie des poils qui ne repoussent pas beaucoup. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Et je vais prendre aujourd'hui, parce que les gens disent « Bon, je ne sais pas trop comment faire ça, je ne veux pas que ça soit trop foncé. » C'est sûr qu'on ne veut pas que ça soit trop foncé, surtout si on a les cheveux très pâles. On veut quand même que ça soit défini. Donc, j'ai une palette ici, puis vous pouvez sûrement trouver un phare à paupières mât, bien sûr, pas brillant. Donc, moi, j'ai une palette de différentes sortes de brun. Et c'est en poudre et c'est mât. Et ça va vous prendre un pinceau en bisou, qu'on appelle, sur le côté, qui va travailler vraiment à l'application correctement. Ça vous prend aussi, j'ai un crayon avec un bout de mascara. C'est un peu ça qui fait qu'on va peigner nos sourcils avant, après, quand on passe car notre eau. Donc, la première chose à comprendre, c'est le bon calcul selon votre visage du sourcil. Et oui, donc vraiment, vous mettez votre pinceau et on doit avoir ici le début du sourcil à partir du pinceau très droit, dans le côté de votre nez. Et vous mettez dans le coin de votre oeil. Donc, votre sourcil doit finir à l'endroit où votre pinceau, c'est le calcul pour avoir un sourcil de parfaite grandeur pour votre visage. On ne se complique pas la vie aujourd'hui, on ne met pas ça trop compliqué. Donc, moi, je vais prendre le brun un petit peu plus foncé. Je vais les mélanger même ensemble. Et je vais commencer par mon centre. Voilà. Donc, vous voyez déjà, on a... Donc, c'est normal que nos sourcils ne soient pas égaux. Donc, on va essayer de corriger ça le plus possible. Donc, souvent, on a des petits trous. On a des parties qui sont un petit peu plus éparpillées ou éparpillées. Bon, nous allons aussi remplir. Vous voyez, je prends mon pinceau comme ça. Donc, on va remplir et on va vraiment garder le centre de la hauteur. Si on ne l'a pas, on le recrée. Et on va terminer avec une pointe très fine. Donc, je calcule ici. Et voilà, mon sourcil est exactement de la bonne grotte. Souvent, on va épaissir notre base de sourcil. C'est ça qui donne un signe de jeunesse. Donc, on voit très bien que mon sourcil est défini. On dirait qu'il est très foncé. Mais en vidéo, comme je vous disais, il faut qu'il soit défini. Donc, on va vraiment calculer ici. Calculer ici. Et voilà, mon sourcil est de parfaite grandeur. Donc, on essaie d'y faire droit le plus possible, égaux. Et ce que je fais pour terminer, je vais prendre mon petit pinceau, ma petite brosse, et je vais brosser pour enlever le super plus de poudre qu'il peut y avoir. Et souvent, quand nos sourcils sont un peu trop foncés, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le sens contraire et vraiment aller dans ce sens-là. Donc, on voit, on a déjà une définition du sourcil. N'ayez pas peur, même si vous pensez que ça a l'air très foncé parce que vous n'êtes pas habitués de voir vos sourcils, c'est très, très normal. Donc, vous allez vous habituer. Vous allez voir que quand vous n'en faites pas, et vous allez en mettre même pour aller à l'épicerie, des fois, c'est juste ça qui fait qu'on donne un petit teint à... En fait, qu'on donne un cadrage dans notre visage. Donc, c'est tout pour les sourcils. Et c'est tout simple que ça. Vous allez voir, tout à l'heure, on va faire un petit peu de découpage du visage avec des joues. Et déjà là, le maquillage va commencer à prendre forme. Donc, pratiquez-vous avant de faire vos sourcils et allez tourner tout de suite. Vous pouvez faire des essais même à la caméra. Vous dites, ah non, moi, je trouve ça trop foncé, je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise. Donc, c'est normal. Faites vos sourcils, allez vous filmer un peu, faites une phrase ou deux, allez vous faire vos tests. Le but, c'est de tester à la caméra. Donc, on a vraiment... Vous voyez, c'est l'image, c'est l'éclairage que j'ai besoin. Et ça délave. Donc, même si c'est un peu plus foncé, vos sourcils vont se délaver avec, justement, le HD. Mais ils doivent être très, très précis. Alors, bonne chance dans votre dessin de sourcil. Et on continue dans la prochaine vidéo. On va découper tout ça. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada